Alléluia, Alléluia, merci, merci, merci Seigneur Dieu, mon papa, mon papa, mon papa, merci. Merci d'être là, à toi, ma soeur, mon frère, de partout dans le monde, pour vivre 15-20 minutes avec moi, pour échanger sur la Pentecôte, on s'en va vers le dimanche de la Pentecôte, ou le lundi de la Pentecôte, selon les pays où on célèbre plus le samedi, le dimanche, bon, c'est voilà, c'est 40 jours après Pâques. La Pentecôte, vous savez, c'est compliqué pour moi de vous parler de la Pentecôte, je ne sais pas pourquoi, effectivement, ça fait, là, c'est la septième tentative de vidéo que je fais, j'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence. Je ne suis pas satisfait, c'est aussi simple que ça. C'est comme un blanc. Mais je pense que c'est ça la Pentecôte, finalement, et j'en prends cette leçon, c'est comme tout à coup, arrêter de chercher à conquérir le Saint-Esprit, et puis le laisser venir, le laisser pénétrer notre être, pour devenir enfant de Dieu. J'ai fait des recherches. Pour recevoir, bien recevoir le Saint-Esprit, bon, si vous faites un séminaire de la vie dans l'esprit, on parle d'ouverture du cœur, de la prière, qu'il faut prier chaque jour, purification intérieure, méditation, contemplation, obéissance à la volonté de Dieu. Voilà. Se laisser guider par l'Esprit-Saint. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les séminaires de la vie dans l'esprit. J'en ai donné. J'en ai vécu. Puis finalement, c'est peut-être juste mourir à soi-même. Pas avoir quelque chose à dire, mais quelqu'un à recevoir. Une puissance viendra sur vous. Réveillez le don de Dieu à l'intérieur de nous. Quand Jésus disait à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu », la Samaritaine, elle avait eu six maris, puis ça n'avait jamais fonctionné. Jamais, 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 jamais. Elle cherchait le bonheur. Et puis, elle rencontre le septième. Comme cette émission, que tu vois actuellement, c'est la septième. Je suis comme la Samaritaine. Voilà. Elle rencontre Jésus. Mais dans notre vie, dans notre chair, notre humanité, on cherche des solutions à nos problèmes. On cherche le bonheur, on cherche l'amour. Alors, on essaie ça, on essaie ça, on essaie ça, on essaie ça, on essaie ça. On essaie beaucoup de choses. Et tout à coup, c'est comme si, n'ayant plus rien à dire, à faire, on devient ouvert à la vie de notre papa. on naît de nouveau, comme il dit dans l'évangile de Jean. Tous, nous devons naître de nouveau. Naître à quoi? Pas au monde, à notre papa. Naître du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il fait dire en dedans de toi, Abba Père, tu reconnais que ton père, oui, t'as eu ton père, moi c'était Roger, ta mère, Charlotte, ok, t'as eu tes parents. Mais au-delà, tu es vraiment, écoute-moi, tu es vraiment enfant de Dieu. Et j'aimerais ça qu'il y aurait au moins 100 personnes qui, au bas de la vidéo YouTube, vous marquiez, je suis vraiment enfant de Dieu. Je suis vraiment le fils de Dieu. Je suis vraiment la fille de Dieu. Vraiment. Puis mettez le mot vraiment en majuscule. Je suis vraiment le fils et la fille de Dieu. Carrément. Et tu as hérité du Saint-Esprit, de la gloire qui animait Jésus. Jésus était pleinement homme, mais pleinement homme, rempli du Saint-Esprit. Donc, fils de Dieu. Il l'était, mais wow! Quand le Saint-Esprit se manifestait, les démons étaient chassés. Alors tu peux chasser les démons, comme enfant de Dieu. Après la pente côte, Pierre et Jean s'en vont au temple. Il rencontre un infirme qui a été, là, qui demandait un peu de thunes, un peu d'argent, un peu, de quoi survivre. Pierre dit, de l'or et de l'argent, je n'en ai point. Regarde de nous, là. Regarde! Mais Pierre, C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'or, mais il y a quelque chose. Il y a le don de relation au Père. Il est enfant de Dieu. Oui? De l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, c'était le don. Au nom de Jésus de Nazareth, par Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Allez, lève-toi, lève-toi. Alors, du coup, le gars se lève, se met à louer Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Pierre et Jean, tout naturellement, continuent à marcher. Et ils s'en vont rejoindre les autres dans le temple, au début des actes des apôtres. Alléluia. Fantastique. La pente-côte, c'est simple, c'est naître de nouveau, c'est comprendre que je suis enfant de Dieu. Et l'être vraiment. Et l'être vraiment. Je suis vraiment enfant de Dieu. marque-là en bas, ici, vidéo. Je suis vraiment enfant de Dieu. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Regarde ce qu'il est écrit dans Galate 3, puis après ça, le début de Galate 4. Où ça? Dans un Nouveau Testament. Il faut lire le Nouveau Testament. Bon, il termine le chapitre 3 en disant, « Si vous appartenez au Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham. » OK. Et vous recevez ce que Dieu a promis comme héritage. Dans le blog pierrelacroix.com, si vous allez en haut, audio, vous allez trouver qu'il y a des CD gratuits. C'est gratuit. Vous en prenez un ou deux par jour. Et il s'est marqué, « Vous allez trouver. Vive ton héritage de gloire. » Allez écouter ça. Tu as hérité. Je me souviens de la dame qui disait, « Monsieur Lacroix, si j'hérite un bon montant, je vais vous faire un don. » Puis d'autres nous disent, « Si je gagne à la loterie, pfff. » Non, ça, la loterie, je n'y crois pas. Il y en a qui héritent. Vous avez un oncle riche. Oui, ça peut arriver. Mais moi, je vous dis tout de suite, je vous révèle aujourd'hui que vous avez hérité. Hérité. De Dieu. Votre héritage céleste n'attend qu'une chose. S'activer dans ta vie pour que tu deviennes vraiment, dans ton milieu, dans ta famille, le serviteur, la servante de Dieu, la gloire divine est en toi. Tu continues le ministère de Jésus-Christ. Jésus dit, « Vous ferez des signes plus grands que les miens, c'est parce que tu es enfant de Dieu. » L'Esprit-Saint, en dedans de moi, crie, « Abba, papa, papa. » Allons au chapitre 4 de Galate. Quelques versets plus loin. « Pour prouver que vous êtes bien, 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 c'est une bien, enfants de Dieu, ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit qui crie, « Mon Père. » » Galate 4, verset 6. C'est pas moi qui invente. « Ainsi, vous n'êtes plus esclaves, mais fils ou filles. » Et puisque vous êtes fils ou filles, Dieu te donne l'héritage qu'il a réservé à ses enfants, à ses fils, à ses filles. « Je suis vraiment enfant de Dieu. » Confesse-le, mais vis-le. 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 Tu es enfant de Dieu. Ben oui, t'as un père, t'as une mère, t'as des frères, t'as des sœurs, des cousins, des cousines, grand-mère, grand-père, etc., etc. Oui, 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 oui. Mais à un moment donné, c'est la naissance nouvelle. La pente de côte sur ta vie, c'est quand t'en prends conscience et tu le vis. « Oui, tu es, je suis vraiment enfant de Dieu. » Mon papa, c'est maintenant mon vrai père. Avant mon père humain, que j'ai aimé, qui est décédé, bien sûr, puis ma mère aussi. Ben oui, à 75 ans, on a perdu nos parents. Enfin, dans l'ensemble, oui. Mais avant mon père et ma mère, mon vrai père était déjà là. « Me désirer, te désirer. » Oui, oui. Tout a été créé par la parole. La parole, c'est Jésus. Mais la parole, c'est aussi l'Esprit Saint. C'est aussi le Père. L'Esprit, voilà, c'est toute la Trinité qui agit, qui te sauve, qui te fortifie, qui te guide et qui te configure, qui te rend semblable à Jésus. Oui. Les démons arrêtent d'avoir peur. Puis ils disent, « Ah, père, si tu veux, si tu veux. » Puis, « Toi, tu veux, parce que tu as hérité. » Ben, tu vas dire aux démons, « Dégage, dégage, dégage. » Ça, le démon, « Pssoumk. » Quand tu te dis, « Excuse-moi, là. » « Je suis enfant de Dieu. » Voilà. Puis je prends la place d'un enfant de Dieu. Point barre. Je suis, c'est mon père. Et j'ai hérité de sa lumière, de son pouvoir. Puis tu attendrais son amour. Et tu le restes. Mais là, tu fais des histoires dans la vie de cette personne-là. Alors, dégage. Je te le dis parce que je suis enfant du Père. Je te le dis au nom de Jésus qui m'a rendu enfant du Père, qui a ouvert les portes, bien sûr. Je te le dis au nom de Jésus. Allez, fichonk. Je te le dis comme enfant de Dieu. Je suis véritablement enfant de Dieu. Mets-le en bas, ici. Je suis véritablement enfant de Dieu. Oui. Tu vas dire au démon, dégage. Il va dégager. Et combien de maladies vont s'enlever? Ils vont dégager. Oui. Parle à la maladie. Jésus parle à la fièvre de la belle-mère de Pierre. Du fièvre. Déhors. La fièvre s'en va. Elle se lève et elle commence à servir Jésus, Pierre et puis ses amis qui étaient là, dans la maison de Pierre. Amen. Jésus dort dans la barque. Il y a une tempête. Il dit tempête. Allez, hop. Calme-toi. Les apôtres avaient peur. Les apôtres avaient peur. Puis hop. Pas là. Après ça. Le calme se fait sur le lac Sibérien. Un calme. Une mer d'huile, comme on dit. C'est un calme. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de tempête. Oui. Mais si tu as la foi, c'est-à-dire que si tu te reconnais comme véritablement enfant de Dieu, juste un petit peu, comme un grain de moutarde, tu vas dire à un arbre, déracine-toi. C'est une figure de style que Jésus utilise pour te dire qu'il y a, en dedans de toi, comme enfant de Dieu, parce que tu te crois véritablement enfant de Dieu. Je suis enfant de mon Père. Je suis enfant du Père éternel. Je suis véritablement... Écris-le, 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 écris-le. Commence par l'écrire. L'enfer va trembler de peur. Je suis véritablement enfant de Dieu. Je suis véritablement enfant de Dieu. Oui! Tu n'as pas idée de tout ce qui peut se passer. C'est sûr que les muriers... Non. Mais je te dis que les démons vont... Même les humains vont te regarder et vont dire « Oups, il y a de la puissance dans cette personne-là. » Oui, 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 oui. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est le Christ en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Et qui rayonne. Alors ouvre-toi. Alléluia. Ouvre-toi à ta... Nature divine. À ta nature divine. À ta nature divine. Un jour, j'étais dans un supermarché avec mes deux premiers, mes deux garçons. La petite n'était pas là. La belle-mère gardait la petite. Donc, on allait faire le marché. Donc, les garçons avaient 4-5 ans. Et puis, mon plus vieux a toujours eu beaucoup d'audace et peu de gêne. Donc, on circulait dans le supermarché, le Sokossé, le Leather Prize, le Longchamp, ou je ne sais pas comment vous appelez. Peu importe la marque de supermarché où on achète de la nourriture, du lait, etc. Et puis, il y avait devant nous quelqu'un qui était avec son caddie. Ils sont buggés, comme on dit au Québec, un caddie en France. Et puis, il prenait des choses, mais il y avait un gros cigare. Un gros cigare. En plein, en plein, en plein, dans les allées. Alors, mon plus vieux, Jean-Sébastien, dit, « Monsieur, vous ne savez pas que c'est défendu de fumer ici? » Dans un supermarché, quelqu'un qui fume un gros cigare, puis ça puait, hein? Ça sentait le cigare, voilà. Il y en a qui aiment ça, je le respecte, tu sais. Il continue, il ne le regarde même pas. Fait que là, il prend le monsieur, puis il tire sa chemise. Il dit, « Monsieur, ne fume pas ici! » « Qu'est-ce qu'il vous donne le droit? » « Oui, mon Dieu, c'était mal, ma femme était mal. » C'est un Africain, en plus. Et puis, pas un petit, je veux dire, dans le modèle plus gros un peu, là, tu sais, je veux dire, un mètre 90, 92, il a pas le large comme ça, le large comme ça. Il se tourne, il me regarde, j'ai dit, « Excusez-moi, monsieur, c'est mon fils. » Je lui ai dit, « Veux-tu être tranquille, là? Arrête, là. Monsieur, il a le droit de faire ce qu'il veut. Pas nous autres, les magasins. Ça ne nous appartient pas. » Il dit, « Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous, monsieur, pour fumer comme ça, du cigare, du cigare? » Alors, je dis comme ça, « Dites-lui donc qui vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un? Je ne sais pas. » Il dit, « Je suis le fils du président. » Je ne le donne pas. Parce que le monsieur est peut-être d'accord aussi. Mais il était le fils d'un président d'un pays en Afrique. Pas n'importe quel pays. C'était le garçon. Et puis, dans son pays, il avait tous les droits. Il s'est dit qu'au Canada, il avait tous les droits aussi. Donc, même si on ne fumait pas dans un supermarché, lui avait décidé qu'il avait le droit de fumer. Toi, si tu es fils de Dieu, tu as hérité. Lui, il a hérité de l'autorité. Personne. Il n'y a pas de police dans son pays qui l'aurait arrêté. Mais disons que dans le supermarché, il n'a pas dû faire beaucoup d'allées. Il y a quand même des gens qui sont préposés à l'ordre. Le gérant a dû venir pour dire... Les gens sont pleins, hein, tu sais bien. Oui. Mais je suis vraiment fils de Dieu. Maranatha, viens, Esprit Saint. Mais ton cœur crie à bas. Papa, 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 papa. C'est ton papa. C'est ton papa. Je suis vraiment enfant de Dieu. Tu es mon papa. Je suis vraiment enfant de Dieu. Il est mon papa. Ça, une autre belle phrase pour remarquer. Je suis vraiment enfant de Dieu. Il est mon papa. Vous faites le plus direct. Je suis vraiment enfant de Dieu. Tu es mon papa. Père, tu es mon papa. Dieu, tu es mon papa. Mon papa. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ça fait un peu, j'avoue, un peu gros. Parce que quand on va dans des réunions de prière ou ailleurs, on n'arrête pas de nous dire qu'on est des pays chers, qu'on n'est pas bons, qu'on n'est ni, mais nana. Mais attention, on n'est plus que ça. Je m'excuse. Je m'excuse. Tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et ton cœur n'attend qu'un, je ne sais pas, une circonstance, un moment. Et c'est peut-être pendant les célébrations de la Pentecôte qui sont partout. J'en connais qui font de belles choses à Paris aussi. La communauté Maranatha, ici au Québec, à Bétanie. Il y a beaucoup, 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 qui font des journées spéciales, des neuvaines préparatoires. Il y en a sur le net. Il y en a partout. Mais à un moment donné, il y a une puissance qui va venir sur toi et, je dirais, la paternité, ta filiation à ton père va se faire. Et je souhaite qu'elle se fasse aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses dire, je suis vraiment l'enfant de mon papa. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis vraiment l'enfant de Dieu. Je suis vraiment l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je le souhaite? Et j'ai hérité, j'ai hérité de sa gloire. J'ai hérité de sa gloire. Il y a deux CD que j'ai faits qui en parlent beaucoup. C'est « Mon héritage de gloire ». Et si vous cherchez dans le blog, les CD gratuits, il y a aussi « Porteur d'infini ». « Porteur d'infini ». Des milliers de personnes ont été renouvelées. Alors, c'est le temps d'aller chercher sur www.pierrelacroixcollet.com. Prenez-en deux par jour. Vous pouvez prendre ces deux-là. « Vive mon héritage de gloire ». Et puis, « Porteur d'infini » ou quelque chose comme ça. Vous allez voir. Je suis reçue dans les titres. Il y en a 60 ans. C'est ça. Amen. Mais vous l'êtes. Et je demande au Père maintenant de vous donner cette certitude. Je suis vraiment l'enfant de mon père. Je suis l'enfant de mon papa. Je suis l'enfant. Arrête de me parler de ta mère, ton père, ton beau-père, ta belle-mère, ta petite, etc. Je suis vraiment, dans toute ma réalité, un désir de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai hérité. Hérité. Hérité de Dieu. Amen. Alors, vis ton héritage. Vis ton héritage de gloire. Vis ton héritage de gloire. Ouh. Vis ton héritage de gloire. Oh, déjà, je te jure que s'il y a dedans de toi ou autour de toi des trucs qui ne sont pas de Dieu, ça dégage. Ça dégage. Dégage. Get out of there. Get out of there. Va-t'en. Fouera. Allez, dégage. Katuka, comme on dit à Brazzaville. Katuka. Dégage. Quand on dit à un enfant à Brazzaville, katuka, ça veut dire, attention, je vais me choquer. Katuka. C'est le temps de manifester que tu es porteur, porteur de la lumière, que tu es porteur de l'héritage divin, que tu es le sel de la terre, puis tu sales. Pas du sel qui ne sale pas. Pas de lumière qui ne éclaire pas. Tu portes à l'intérieur de toi la gloire de Dieu. Tu es porteur de gloire. Amen. Amen. Et on verra, à travers tes prières, des signes, des œuvres, des miracles, d'amour, de puissance. Tout à la gloire de Dieu. Et tu sais que ça vient du Père et de ce qu'il t'a légué à travers Jésus et la Pentecôte. Tu es porteur de Dieu. Je suis vraiment enfant de mon papa. Je suis vraiment enfant. Écris-le. Prends le temps. Puis vraiment, le met là en majuscule. Amen. Puis va voir sur le site les deux CD. Amen, amen, amen. Bon, ben voilà ce que j'ai à te donner, à te dire. Et j'ai décidé que je n'arrêterai pas la vidéo. Que c'était ça. Improvisé de A à Z. Juste le verset. Dans Galate 4, on va voir ça. On va voir ça. Galate numéro 4, verset 6. Pour vous prouver que vous êtes bien enfant de Dieu, le Père a envoyé dans ton cœur, dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. Conviendra quelques jours.